On est comme fils, or, l'or et l'argent partient à Dieu. L'argent ça partait de lui. Vous voulez convaincre lui? Et la vie dit que c'est lui qui ouvre les portes. Amen. Mais ne va-t-il te donner l'argent pour que tu allais boire bien? Elle est folle déjà. Tu te donnes l'argent pour que tu allais boire bien. Les petits filles de vin. Tu te donnes l'argent pour que tu allais boire bien? Oh l'argent, l'argent c'est pour servir Dieu. Amen. Quand les gens me faisaient venir, ils m'ont mis dans une compagnie de Sabina. Ils m'ont fait huit heures d'escale à Bruxelles. Huit heures? Je suis compéressant. Tout le monde me dit encore de quoi? Est-ce qu'on a une semaine? T'as été traité? Je suis allé à France. J'ai pris mon billet de 922 000. Quand j'ai appelé la femme, il m'a dit, croyez pas. J'ai pris mon premier compagnie. Ah, monsieur le ministre. Tranquillement. Et ma vie, c'est parce que j'ai servi Dieu qui m'est béni. J'ai senti le besoin de béni. Tu sais que c'est l'œuvre de Dieu qui n'a pas béni. Tu peux m'en prier? Non, je peux venir me faire ma règle. Tant que je n'ai pas qu'elle est France. Non, 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 non. Tant que tu dis, non. J'ai pris mon argent. Je suis béni. Je suis servi Dieu. Elle est riche qui bouge son peau. Elle est de ceux qui souffrent. Amen. Donc, quand vous servez Dieu ordonnement, Dieu met de vous béni. La pauvreté frappe à vos portes parce que quelquefois, on a trouvé le dos à Dieu. Le diable, Satan, a accès à vos vies parce que quelquefois, on a trouvé le dos à Dieu. Le sort, j'ai tout raison que tu détruis. Parce qu'il ne voit pas la présence de Dieu en toi. Parce qu'il sait que Dieu n'est pas présent. Il y a des gens qui sont là, ils ne croient pas en Dieu. Ils ne vont pas à l'église. Et puis, ils veulent que Dieu l'appuie. J'ai dit, mais pourquoi? Mais c'est le moment que le diable te mange. Tu viens pour les hommes au précaire. Le monsieur a vint. Le diable, c'est la présence de Dieu, de la vie d'une personne. C'est sa présence. Amen. Il dit que dans la vie, toi, c'est tes émissions. Si tu es chou face à ton ennemi, c'est que je n'ai jamais pu l'encher. Je vous donne un exemple. Il vient d'échapper. J'ai dit, heureusement, plus près que ma bouche a été cassée. C'est ainsi que vous pouvez être vraiment agressé. Sinon, ils vont essayer, ils me poignettent. C'est pas non plus. Parce qu'Israël 54, verset 17, dit, tout arbre, franchir, contenir. C'est là, c'est le fait. Quand Dieu te reconnaît ton fils, il te protège. Quand tu as relé le monde, il n'y a pas une question de crise. Ça n'existe pas dans le Seigneur. Il te bénira dans la vie. Si tu es ici, il te bénira. Il n'y a pas besoin de changer l'Italie, aller ailleurs. La seule chose, est-ce que Dieu est dans ta vie? Est-ce qu'il est présent dans ta vie? C'est la seule chose. Sinon, il faut commencer à t'attacher à Dieu. Sinon, il faut commencer à t'accrocher au Seigneur. Tu verras que Dieu lui-même te bénit. Si c'est lui qui est béni, tu perds la langue ou les Etats-Unis. La seule chose, c'est de régler ta vie. Régler. C'est-à-dire, ta vie, il faut la régler maintenant. Il faut chercher à dire, ce qui est vie, ce n'est pas une vie. A pentru t'estbiese, la g alors...